C'est une bataille pour la terre qui se joue ici. Il y a trois ans, Willem a installé sur la ZAD ses 43 vaches laitières. Nourris à l'herbe uniquement, il les fait pêtre sur 36 hectares. Mais ses parcelles, exploitées sans titre, il risque de les perdre. On a appris que nos dossiers, Jean-Baptiste, Michael et moi, étaient mis de côté. Du fait que nous sommes en conflit sur certaines parcelles avec nos agriculteurs. Ils ont envie de régler la question l'amiable. Alors que ça va être difficile à régler la miable. L'agriculteur qui exploitait ces terres auparavant a fait savoir qu'il voulait les récupérer. L'Etat ne souhaite pas arbitrer pour l'instant. Mais pour les historiques de Notre-Dame-des-Landes, pas question que ces parcelles servent à agrandir les exploitations de ceux qui sont partis. Soit les gens ont touché de l'argent, soit ils sont devenus ultra prioritaires face à d'autres. Donc la surface que Willem occupe aujourd'hui, elle a déjà été compensée aux portes du siège de l'exploitant. Le projet ici est d'associer Willem, l'éleveur laitier, à un autre agriculteur, Michael, qui lui est céréalier, menier, boulanger. Pour lui, rien de plus logique que de partager la terre entre pâturage des vaches, production de fumier et culture de blé. Les questions du foncier sont essentielles pour l'instant, avant de parler un peu d'avenir. Donc on va essayer de solutionner ces questions-là. Et après, je pense qu'on parlera des structures juridiques entre nous. Mais pour l'instant, on est deux fermes côte à côte. Et puis à terme, on n'en fait qu'une. Une salle de traite et une étable ont été aménagées. Des investissements qui, pour fonctionner, ont besoin des terres alentours. L'Etat, propriétaire des parcelles, devra trancher au final. Merci.